Bonjour à tous alors aujourd'hui c'est le dernier jour du congrès et bien c'est parti ! Et voilà, je vous fais mon troisième jour en vidéo, on est le 31 octobre alors il faut que ça se publie tout ça et ce sera plus pratique de publier une vidéo que de publier une voix sur des images. Donc le premier temps le matin du jeudi 22 août, c'était texte libre et publication, de nouveau avec Juliette Gaslin, je vous en ai parlé par rapport à l'anglais, qui nous a montré comment elle fonctionnait. Donc le jour de la rentrée, on arrive, on écrit. Voilà, il y a un contrat didactique en fait dans la classe qui est on écrit ce qu'on veut, mais on peut shipper des idées aux autres parce qu'en fait ça, ça s'appelle s'inspirer, prendre des idées aux autres. Elle a un cahier d'auteur, brouillon dans un porte-vue, elle a une pochette par enfant. Alors c'est vrai que moi je me pose toujours la question de ce cahier d'écrivain, je ne sais jamais comment le mettre, entre les brouillons qui se perdent, les brouillons qui compèrent exprès parce qu'on ne veut pas passer à l'amélioration du texte, etc. On a envie de passer à notre idée. Donc voilà, encore une proposition qui fait réfléchir, le cahier des chefs-d'oeuvre. Donc en fait on propose, voilà, on ne met que les textes bien écrits, bien recopiés, etc. C'est vrai que moi la recopie me pose question sur des textes très longs. Je préfère que l'enfant passe du temps sur l'amélioration et finalement qu'on le tape, etc. Donc moi cette année j'ai décidé de fonctionner avec un cahier d'écrivain où on écrit directement et on scotche le beau texte bien écrit par-dessus, le texte final. Et puis on met une version aussi à l'ordinateur, ce qui est intéressant puisque de toute façon ils le tapent sur le blog. On a une version tapée qui est intéressante aussi pour les enfants, notamment qui sont dyspraxiques, où on limite l'effort de la copie à l'écriture du texte. Et puis on le tape une fois qu'il est bien en place. Ce que j'ai apprécié moi dans cette publication, enfin dans ce travail sur la publication, ça a été de se dire qu'on allait pouvoir publier tous les textes. Parce que c'est vrai que jusqu'ici je pratiquais le choix de texte. Et comme je disais tout à l'heure, le choix m'embêtait parce qu'il y a des enfants qui sont beaucoup élus parce qu'ils écrivent beaucoup, d'autres qui écrivent peu mais qui ne sont pas élus parce que quelquefois moins populaires, parce que les textes qu'ils écrivent sont moins dans le goût de ceux des autres. Donc l'idée de faire un recueil collectif, c'est-à-dire que dès que chacun a un texte, on publie. Et ceux qui ont écrit beaucoup de textes devront choisir le meilleur, etc. Donc moi j'ai retenu ça pour cette année. Et donc j'arrête le journal hebdomadaire avec un texte élu et toujours le même texte sur lequel on travaille. J'ai choisi de faire des mises au point de texte sur des textes à la demande des enfants. Pour ceux qui ont besoin d'aide et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc voilà, une matinée riche, intéressante. Juliette Gaslin nous a aussi proposé sa trame d'enfantine, donc sa publication. Enfantine qui est en fait le nom de la publication qu'avait Célestin Freinet au début. Enfin non, c'était pas ça. C'était pas ça. Oui enfin bon, ça vient de là. Sauf que peut-être maintenant, c'est plus... Le titre était moins adapté au langage de maintenant et aux abus de langage. Pour le deuxième temps en fait, je voulais aller en maths, commencer par les maths, la recherche maths, parce que je ne suis pas bien à la méthode naturelle en maths. J'ai plus de mal avec ça. Et puis en fait, la conférence apparemment, il y a eu un cafouillage d'emploi du temps. Ça arrive sur tout ce qui se passe sur ces trois jours, on ne va pas en tenir rigueur. Ce qui fait que j'ai eu peur de ne pas avoir ma conférence et d'aller dans un endroit ou de me retrouver sans atelier. Donc je suis allée dans l'atelier méthode naturelle de photos vidéo. Et donc là, c'était plus un échange de pratiques sur ce qui peut être fait autour de ça. J'ai eu l'impression de prendre moins d'outils. Après, voilà, c'était pas un atelier que j'avais choisi au départ. Donc je pense que je n'étais pas si réceptive que ça. Voilà, voilà, changement de point de vue, changement de lieu, parce qu'aujourd'hui c'est Halloween. Et donc mes enfants font beaucoup de bruit. J'ai beaucoup de mal à trouver un endroit calme pour faire la vidéo. Donc, ben voilà, j'essaye ici. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas interrompus. Mais moi, je veux vraiment finir ces vidéos sur le congrès avant la reprise. Donc, go ! C'est parti ! Donc, j'étais en train de vous parler de la méthode naturelle de photos vidéo. Voilà, donc on a fait beaucoup d'échanges de pratiques sur des choses qui sont arrivées. Donc c'est vrai que ça m'a donné plein d'idées finalement pour mettre en place ce travail-là. C'est vrai que dans ma classe, j'ai un kitty zoom. Donc ça pourrait vraiment être possible avec les enfants de les lancer sur de l'expérimentation, de voir le travail qu'on peut faire sur l'image. Alors, sur tout ce qui a été proposé, en fait, il y a notamment de faire des films dans les classes. Donc c'est vrai que moi, j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec un réalisateur. Donc ça, c'était vraiment très, très riche. Malheureusement, le temps imparti avec l'artiste ne nous a pas permis de faire participer les enfants au montage. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment des observations d'exposition, des cadres en carton, des balades photos, en fait, voilà, faire la balade et prendre en photo et puis changer de saison, changer de choses. Voilà, des rituels aussi, des observations de photos de la semaine. Alors c'est vrai que là, je me dis maintenant, avec cette histoire de photomystère derrière les jicopes dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente, eh bien, il pourrait être intéressant de mener un point de vue sur, de mener une séance sur les différents points de vue et sur ce qu'on peut apporter. Donc voilà, là, je me dis, lancer des débits photos, prendre une photo dans l'école et que les autres, voilà, trouvent cet endroit mystère qui a été pris en photo. Donc ça va peut-être rentrer dans un plan de travail artistique, ça, à réfléchir. Il y avait aussi, il y avait travaillé sur les photomontages et les photofiltres. Donc c'est vrai que, bon, il faut quand même être un minimum équipé dans la classe. Là, pour moi, je ne peux pas vraiment, sauf avec ce qui est déjà possible sur Kidizoom. Parce qu'en effet, il y a Kidizoom, selon, on peut choisir aussi la couleur. Donc les photos sont plutôt sur couleur chaude, couleur froide, en fond bleu, en fond rouge. Voilà, donc il y a vraiment des petites choses à monter qui font que, voilà, maintenant, avec la réflexion, sur le coup, j'avais l'impression de ne pas avoir repris beaucoup de choses. Et puis, ben maintenant, avec ce qui est possible dans ma classe, eh bien, il y a des idées qui sont sorties. Donc, voilà, à explorer. Je n'excuse pas une autre vidéo si j'arrive à faire de jolies choses avec mes élèves. C'est un atelier démarré par l'étude du milieu, pédagogie et événementiel. Donc en fait, là, ce qui est ressorti, c'était que, par rapport aux apports des enfants, donc par rapport à ce qu'ils peuvent nous apporter au coin neuf, aux entretiens le matin, il y a vraiment plein, plein de choses qui peuvent être ressorties et émergées et donner prétexte à situations d'apprentissage. Donc là, j'avoue que j'ai eu l'impression de voir devant moi des enseignants très expérimentés pour aller chercher partout, dans tous les propos d'enfants, des prétextes à travailler. Donc, voilà, à partir de l'entretien, ils pouvaient proposer notamment des exposés, des conférences, le dossier de la semaine aussi. Voilà. Et par rapport, voilà, à une situation, c'est, voilà, et ailleurs, comment ça se passe, d'où ça vient, et ici en géo, et puis, et avant, et depuis quand, et hop, là, du coup, on est plutôt en histoire. Donc, c'est vrai que c'était très, très riche. Alors, le côté que j'ai bien aimé aussi, c'était l'exposé. C'est vrai que j'ai toujours un peu de mal à guider les élèves dans des exposés. Ils se perdent très souvent dans beaucoup de recherches, parce que sur Internet, ils trouvent tellement de choses qu'ils ne savent pas faire. Et donc là, l'idée de l'exposé, c'était simplement de se limiter à trois paragraphes et trois photos. Et en fait, l'enfant expose ce qu'il sait seulement, sans avoir recours à la documentation. Et en fait, la documentation, c'est autre chose. Et là, c'est la conférence où, finalement, c'est l'enseignant qui va pouvoir orienter et choisir les documents pour l'enfant, pour qu'il puisse choisir. Donc en fait, l'exposé, c'est trois questions de la classe, une question du maître à la fin. Et alors là, l'outil qui nous a été donné, c'était dans le petit quotidien de collectionner l'encart central dans des dossiers suspendus, parce qu'en fait, il y a tout plein d'informations et juste assez aussi pour les élèves, pour pouvoir faire un choix. Donc l'exposé a été vraiment... L'idée, c'est réellement ce format-là. Alors j'essaie de zoomer par rapport à ma prise de notes. Donc voilà, on va prendre un texte, l'illustration qui correspond, l'illustration, texte, texte, illustration, un titre. Et donc c'est un format A3 qui est le même pour tous. Donc un format standard qui permet aussi aux enfants de ne pas se perdre dans l'espace, parce que c'est très difficile de présenter un exposé. Donc c'est vrai que là, c'est quelque chose que je n'ai pas encore mis en place cette année, mais sur lequel je vais vraiment me pencher cette période-ci, voire à la reprise de janvier. Les conférences. Donc là, par contre, on part d'une question vraiment beaucoup plus pointue. Et l'enfant, là, va rédiger une courte réponse et une illustration. Et puis ils nous ont proposé le dossier de la semaine. À partir du quad 9 de la semaine, en fait, on choisit une question qui émerge. Et plusieurs enfants travaillent dessus et il y en a un par question, en fait. Et donc on arrive à un dossier qui est finalement un travail collaboratif. La conclusion, finalement, ça a été aussi de se dire que les exposés, donc le paragraphe, il est limité à 10 lignes maximum sur le A3. Et cet exposé, en fait, à chaque fois est photocopié, réduit en A4, et tous les enfants de la classe peuvent l'obtenir. Et la règle la plus importante qui a été dite, et là, je me suis sentie me faire taper sur les doigts, c'était jamais d'exposer à la maison. Comme ça, ça permet aux enfants vraiment de travailler à l'école, d'avoir les ressources à l'école, et que ce soit dans le cadre scolaire. Donc, tout ça, ça fait réfléchir. Et donc, je me suis arrêtée sur cette étude du milieu. Je me suis sentie aussi vraiment toute petite, en fait. Parce qu'ils nous ont parlé, notamment, alors c'était des enseignants d'une école du Nord, je ne sais plus quelle école. Et voilà, ils étaient capables, par rapport à leur milieu, donc la ville où ils habitaient, de raconter plein plein de choses, de se poser la question de pourquoi les maisons sont comme ci, pourquoi les maisons sont comme ça, et par rapport à l'histoire, etc. Donc là, je me suis rendue compte qu'en effet, emmener les élèves dans l'étude de leur milieu, nécessite, de la part de l'enseignant, une très bonne connaissance du milieu où il enseigne. Et voilà, ça, ça me paraît un peu difficile, quoi, en ce moment. Je ne me sens pas très à l'aise, moi, d'aller à cette découverte-là, et finalement, d'emmener les enfants sur un endroit que je ne connais pas assez bien. Donc, bien, plein de réflexions, plein de pistes, et, mais bon, ça ne semble pas si facile que ça. Donc, finalement, démarrer par l'étude du milieu, ben, ce n'est pas ce par quoi je commencerais, moi, si je commençais la pédagogie freinée, maintenant. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec les textes libres. C'est comme ça que j'ai commencé, d'ailleurs. Les textes libres et la correspondance. Et, voilà, ça, ça me sent le plus accessible. Mais après, chacun y voit, commence là où il se sent le mieux. Et l'important, en effet, c'est de ne pas toujours tout commencer en même temps, de ne pas tout commencer en même temps. parce que, voilà, c'est compliqué. Et bien, voilà, le congrès, ça y est, c'est fini. Alors, j'avoue, je ne suis pas restée au dernier atelier. Là, j'en ai pris tellement, tellement dans la tête, tellement de choses à réfléchir que je me sens épuisée, fatiguée. Alors, j'ai décidé de m'écouter et puis de rentrer chez moi. Alors, j'espère que toutes ces petites chroniques vous auront donné envie de participer à un congrès parce que vraiment, vraiment, c'est très, très riche. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501